et salut à tous c'est sébiol j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de ff16 c'est parti on retourne alors on avait récupéré les pouvoirs de ramu maramu qui malheureusement bas est mort et donc on retourne au repère sauf que si vous vous rappelez bien le repère a été attaqué il ya nous avons détruit ce qui était un symbole d'espoir pour beaucoup sans leur donner d'explications il est compréhensible qu'ils nous pensent responsable de leur malheur nous avons beau nous battre pour leur futur il est vrai que nous rendons leur présent plus difficile mais un jour ils comprendront que ça en valait la peine parfois je me demande si nous sommes sur la bonne voie souviens toi si disait que le pouvoir des cristaux est une prison et qu'on devait s'en libérer il parlait de prendre les choses en main de forger notre avenir par nous même de s'affranchir de l'ochelle il me manque un monde où nous pourrons vivre et mourir égaux c'est ce qu'il voulait c'est ce que nous voulons et c'est pour ça que je porte son nom c'est pour ça que nous avons accepté la mission qu'il nous a confié c'est pour ça que quoi qu'il arrive je continuerai on arrive les amoureux vous êtes enfin à la maison ouais sauf que la maison normalement ça a changé on a perdu le plan mais voilà un nouveau repère d'accord bon ça va être l'épisode blabla là bon alors je suis tu n'en as que moi non si vous qu'ils à qu'est de voilà que J'ai reçu un message relatant tes aventures ce matin. Victor te remercie. Maintenant, tout le monde me voit comme un renégat. Et en plus, nous avons attiré l'attention de Hugo Kupka, ce qui peut être dangereux. Et les pourvoyeurs n'ont pas voulu qu'on les aide. Du nouveau pendant notre absence ? J'ai envoyé Gab en mission pour surveiller les Dalmecs, car je soupçonne un coup fourré. Il devrait plus tarder à rentrer. Entendu. Je vais faire le point avec Viviane, alors. J'ai encore du mal à la cerner. Drôle d'idée de vouloir étudier dans un endroit pareil, même si elle dit que c'est la seule chose qu'elle aime. Sa façon de penser est unique. On a besoin de gens comme elle. Est-ce que je dérange ? Ah, tu es rentrée ? Je me demandais si tu aurais la chance de t'en sortir vivant. Décidément, la mort ne veut pas de toi. Je te retourne le compliment, ma chère Viviane. Oh, j'ai juste été la cible de quelques tentatives d'assassinat, la routine. Vraiment pas de quoi en faire une histoire. Alors ? Que me vaut l'honneur de ta présence ? Tu viens pour une leçon de Viviane Neufcompte ? Tu as beaucoup à m'apprendre. Voyons voir. Commençons par les conflits entre les divers états. Le monde est aujourd'hui rongé par le fléau noir et en proie au ravage de Cid le Renégat. Mais en réalité, ce ne sont pas les seules plaies auxquelles Valistea doit faire face. Car tout cela renvoie à l'influence de Sandbrek. Ah, du lore. Situé au nord-est du continent du Verponant, le Saint-Empire de Sandbrek voit depuis plusieurs années son territoire rongé par le fléau noir. Pour conquérir de nouvelles terres, l'ambitieuse nation multiplie les escarmouches avec Valeud, son ennemi de l'autre côté de la mer. Mais cette grande puissance compte dans son giron le primordial Odin. Il n'est pas chose aisée que d'arracher une parcelle de territoire à un adversaire aussi pugnace. Aussi, Sylvestre, le Saint-Empereur de Sandbrek, a-t-il tourné son regard vers le Dominion du Cristal, une cible non moins riche en ressources. Il y a cinq ans, alors même que votre groupe s'apprêtait à détruire Chefdrak, Sandbrek a lancé une offensive sur le Dominion et l'a immédiatement soumise. Ce n'est pas par hasard si ce petit pays insulaire est surnommé « Centre du Monde ». C'est en effet un point stratégique de la plus haute importance. Le contrôle de cet archipel assure un accès privilégié à l'ensemble de Valistea. C'est précisément la raison pour laquelle la Cité-État a été protégée par un pacte de non-agression signé par ses différents voisins. Mais Sandbrek viola ce traité, rompant ainsi le fragile équilibre entre les quatre. L'Empire de Sandbrek, la République de Dalméki, le Royaume de Valleud et Elanen Yaregne, le Royaume de Fer. Chacune des quatre nations se bat pour assurer sa subsistance dans une époque trouble. Les choses sont plus claires. Tout ça ne présage rien de bon. Oui. Plusieurs régions du monde sont dans une position délicate. J'ignore de quoi l'avenir est fait, mais qui sait ? Peut-être que le vent de la tempête apportera de bonnes choses aux repères. Bien. Pour ce qui est du paiement pour la leçon d'aujourd'hui, je te demanderai d'effectuer une petite commission pour moi à titre de compensation. Ah, tiens. Vraiment ? Bon. Rapporte cet ouvrage au prof à la bibliothèque. Tu lui diras que j'ai trouvé ça correct. Merci. J'imagine que je pourrais aller faire un tour à la bibliothèque. Alors, du coup... Alors, tu as besoin d'une autre de mes leçons ? D'accord. Souviens-toi, je t'ai demandé d'aller voir le prof à la bibliothèque pour lui rendre son livre. Il faudra que j'aille le remercier. Ok. Alors, euh... On va apprendre à redécouvrir le repère, du coup, le nouveau repère. Ça, c'est la vendeuse, sûrement. Je vais aller voir. Cette épée, elle est encore plus chère que celle de notre capitaine. Ouais. Bienvenue. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Alors, on a 37 000, là. Toujours un... Je ne comprends toujours pas le craft et le... Pansement écarlate, hein. Fait monter la jauge de transcendance, non. Soupir de phénix, on va dire, le délai de... Tiens, il y a de l'élixir, maintenant. Putain, 10 000. Wouah, chaud. Ok. Je vais voir si je peux vendre des trucs. Ça devrait renflouer un peu vos finances. Vous avez autre chose à vendre ? On n'a pas récupéré grand-chose, hein. Qu'est-ce que c'est tout ? Mais du coup, il est haut, mon... Ça, c'est le monolithe. Il est haut, mon forgeron. Il y a à boire une tante avec moi, parce que tu l'as mis. Collection. Tu vas pouvoir mettre des trucs dans ta collection. D'accord, ok, nice. Genre tes épées et tout, peut-être. Ok, pas mal. Moi, je veux mon forgeron. Il est où ? Attends, j'ai plus de forgeron, moi ? Professeur Arpocrate. Tiens, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis fort longtemps. Si bien que j'en viendrai presque à oublier qu'il s'agit du mien. Autant que tu sois de retour, que me vaut l'honneur de ta visite. Je suis venu te rapporter ce livre. C'est de la part de Viviane. Tiens donc. Décidément, notre jeune chercheuse dévore les ouvrages à une vitesse exceptionnelle. Si j'étais aussi rapide qu'elle, je pourrais peut-être accomplir plus vite la mission que tu m'as confiée. Malheureusement, je n'ai plus ces capacités. D'ailleurs, j'ai parcouru les livres que nous avons reçus récemment, mais sans y découvrir de nouveaux indices. Hélas, il me sera peut-être difficile de découvrir la véritable nature de cette énigmatique entité que tu as rencontrée, un chef Drac. Je vois. Malgré tous ces livres, même pour un érudit comme toi, la réponse reste difficile à trouver. Si après tout ce temps, nous ne trouvons rien, cela doit sortir de l'ordinaire. Actuellement, j'étudie des vieux ouvrages nordiques. Je te dirai si je trouve une nouvelle piste. Très bien, je te remercie. Tu sais, Clive, cet endroit est un paradis pour moi. Je me plonge dans les livres chaque jour en me délectant de fruits et de graines. Le prof, il fait rien que de manger toutes les noix du potager d'abord. C'est vrai, moi aussi je l'ai vu. Même qu'il a toujours mal au ventre après. Allons, c'est très mal de dénoncer, et soyez un peu plus respectueux. Je vois qu'ils vont bien. Oui. Ça leur a été bénéfique de venir à la bibliothèque. La mort de leurs parents les a durement marqués. Ils sont parfois tristes. Nous n'avons tant perdu en ce jour funeste. Mes amis, notre ancien repère. Pour ceux qui restent, ces blessures sont encore vives. Il faut plus que du temps pour guérir la douleur. Pardon, Clive. Je parle, je parle, mais tu dois être fatigué après ta mission. Je ne te retiens pas. Merci. Alors, est-ce que j'ai le forgeron ? Ah oui, il est là. La forge. Pourquoi je suis passé à côté ? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Bonjour, Clive. À peine rentré, tu es déjà en train de rendre service à tout le monde. Te voilà redevenu un simple mercenaire grincheux avec ce visage. Maintenant que je n'ai plus de tatouage, je suis un homme normal aux yeux du monde. Grâce à ton opération, tu es plus simple. Ça élargit le champ des possibles. Quelle douce musique à mes oreilles. À propos, Otto dit que tu as reçu une lettre de Gab. Elle est dans ton bureau. Une lettre de Gab. D'accord. Je vais voir ça. Ménage-toi quand même. Où est ce mot qui est fourgéonné ? Je me demande pourquoi. Ah, il est là. Par contre, j'espère que tu es un peu plus agréable. La forge qu'on a ici permet de travailler le métal sans la moindre magie. C'est vraiment la meilleure au monde. Et tout ça est rendu possible grâce à ce soufflet, vous voyez ? C'est sans conteste la plus brillante des inventions. Et te revoilà. Est-ce qu'il te ferait plaisir ? Alors... Nous sommes à 195. On prendra soin, hein ? Oui, je prendrai soin. Alors, moi, ce que je ne comprends pas... C'est pourquoi mon arme me lâche. Je ne peux pas l'augmenter. Je peux pas l'augmenter. Bien, ici on a réussi. Je pense que j'ai pigé en fait, ça va être un truc assez complexe en fait, mon équipement, ok, mes compétences, j'ai 1800, il me faut 2300. Ok, il faut 2300, euh, tout, 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 tout. Ça on peut les faire, limite. Comment ça marche ? Collection. Non, j'ai qu'un truc en fait, d'accord. Ça se met automatiquement. Qu'est-ce que Gab nous raconte ? L'armée d'Almec marche vers le front, ce qui laisse Randella sous la surveillance de Kupka. Par conséquent, ces hommes et lui doivent être très occupés. Ils ne devraient pas nous embêter. Tant mieux, alors. Tu te rends compte ? C'est l'occasion rêvée, c'est tout ce qu'on attendait. Regarde le chemin parcouru. Tout ce que nous avons accompli, nos camarades, ce repère, c'est déjà beaucoup, tu sais. Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans que nous attendons. Si seulement je pouvais contrôler les pouvoirs d'Ivrit, nous serions bien plus près du but. Mais à chaque fois que j'essaie, il y a comme quelque chose qui m'en empêche. N'oublie pas qu'il est extrêmement éprouvant d'incarler un primordial. C'est ton corps qui essaie de te protéger. Parce qu'il sait que la transformation n'est pas bonne pour toi. Oui, mais ça veut dire que tu souffres à ma place. Nos pérégrinations m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir, mais elles m'ont aussi donné une nouvelle certitude. Les cristaux nous nuisent plus qu'ils nous aident. En échange de quelques moments de confort, nous menons une vie de servitude et de peine, guerre après guerre, deuil après deuil. Et puis... Voilà qu'ils détruisent même nos patries. Ils ne nous laissent que des cendres et des regrets. Mais tu veux changer les choses. Nous voulons changer les choses. Et pour ça, je veux bien s'ouvrir. Je sais, mais... Souviens-toi, Clive. Nous sommes en vie parce que Joshua nous a donné une seconde chance. Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher ce qu'il nous a offert. C'est vrai. Il était là. Ce n'était pas une illusion. Je l'ai entendu s'adresser... à Ultima. Si Joshua est encore en vie, il doit rechercher cette... cette créature. Crois-tu que nous le reverrons ? J'en suis sûr. Et il faudra que nous soyons prêts. Petite coupe de champagne ! Un monde sans cristaux-mères. Acide. Ok, ok, ok. Bon. Ah ! Quand même énormément de cinématiques, hein. En soi... Il ne reste rien du Nord. Je savais que le fléau s'étendait, Votre Altesse. Mais ça... Ça, c'est pire. Bien pire que tout ce que j'imaginais. Le verre ponant deviendra bientôt inhabitable. Notre monde est en train de mourir sous nos yeux, et nous... nous pourchassons une ombre. Dis-moi, Clive. Faisons-nous fausse route ? Allez, c'est parti ! Un peu de baston. Je m'inquiète pour Martha. Allons voir Otto. Allez, on y va. Ouais, salut. Qu'est-ce qui se passe, Otto ? Des soldats Sambrecois en poste à Rosalia se sont introduits dans l'auberge pour y causer du grabuge. Il y a eu des blessés, d'après mes informations. Et apparemment, Martha a disparu dans la confusion. J'ai peur que ça ne soit pas bon signe. Tu crois que c'était voulu ? Souviens-toi de l'estange. Ça a tout changé. Les Sambrecois ne se gênent plus pour être ouvertement violents depuis cet incident. Au nom du gouvernement d'occupation, ils massacrent ceux qui aident les pourvoyeurs en les taxant de démophiles, de dissidents souhaitant ramener l'ancien régime. Et ce n'est pas tout. Ils s'en prennent même aux pourvoyeurs, maintenant. Il n'est plus simplement question de les confisquer. Bien sûr, Martha nous a parlé de ses problèmes. Il lui était de plus en plus difficile de protéger les pourvoyeurs. Tu crois que ça pourrait être ? Martha a fait beaucoup pour notre cause. Il faut la sauver. Est-ce que tu peux aller voir ? J'ai déjà envoyé les lames de pierre. Tu veux bien les rejoindre et les aider à retrouver la trace de Martha ? Vous ne seriez pas de trop, si tu veux mon avis. C'est entendu. J'espère revenir avec de bonnes nouvelles. Ok, nice. On a des petites quêtes annexes encore, mais on fera ça plus tard. On va juste avancer un petit peu avant de faire une petite pause dans l'épisode. Et euh... Ces enfoirés sont peut-être encore dans les barrages. Vous avez besoin de soins, madame ? Cid ? Je ne savais pas que vous seriez là. Ah, je comprends mieux. C'est ton équipe qui a été envoyée ici. Otto m'a tout raconté. Oui, c'est à sa demande qu'on est là. Ces soldats sont vraiment des sales brutes. Ils ont même frappé des clients. Martha a essayé de les en empêcher. Mais ces barbares l'ont arrêté et emmené sans autre forme de procès. Est-ce que tu sais où elle est ? Je sais juste qu'ils sont partis à l'ouest, vers la crique des tourments. Peut-être qu'ils comptent aller au monastère de Saint-Gledmon. J'en ai bien peur. On va partir à leur poursuite. Vous occupez-vous des blessés. Compris. Mais Cid, juste une chose. D'après un des témoins, les soldats ont parlé d'une purge. Tout ça ne me dit rien qui vaille, vraiment. Alors, soyez prudent. J'avoue. Toi aussi, Cole. Ok. Allez, on va faire un petit quart d'heure sur l'avancement de la quête. Parce qu'il y a eu beaucoup de cinématiques. Et on va essayer de... Je vais récupérer ça. Bon, on fait beaucoup plus de dégâts quand même, alors. Là-bas, on a un petit objet. Martha, est-ce que vous êtes blessée ? Ça ira, merci. Mais les gens du monastère, il faut les secourir et vite. Dites-nous ce qui s'est passé. C'était horrible. Les chevaliers noirs ont attaqué la rumeur disait vrai. Les chevaliers noirs ? Les fameux chevaliers noirs. Ils ont débarqué et m'ont emmené. Et les pourvoyeurs. Ils se sont interposés pour m'aider à m'enfuir. Leur courageuse résistance a fait diversion. Si bien que j'ai pu m'échapper et courir jusqu'ici. Compris. Alors, ils sont en danger. Martha, vous pourrez rentrer à l'auberge toute seule ? Collez là-bas, il vous protégera. Ça ira. Merci, Clive. Ok. Allez, on va les défourayer du méchant. Je vais aller récupérer ça là-bas. Je suis certain que Viviane ne m'en a jamais parlé. Si même elle ne les connaît pas, c'est très intriguant. Allons vite au monastère. Nous en aurons le cœur net. Ouais, deux secondes. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je loot, hein. Bon, je loot, hein. Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 1 Ok Donc on va se rediriger les verts La quête principale Ah il y a encore quelque chose là Sacré bordel ! Alors c'est pas par là C'est par là Excusez moi Allez on y va On va avancer vers la quête Alors attendez, est-ce que je suis dans le bon sens au moins ? Allez On va essayer de pas trop traîner en chemin quand même On va essayer de mettre en chemin Voilà C'est pas par là «Rouah ! » «Rouah ! » «Rouah ! » «Rouah ! » Rauh ! » Oh je veux pas taquer les chucobos moi Alors je te donne une hull Est-ce qu'il y a pas un petit coffre par ici Alors j'ai des compétences acquises que j'ai pas j'arrive pas à regarder à trouver C'est bizarre Allez on fait cette séquence là On arrive trop tard Allons voir à l'intérieur vite C'est un peu un carnage Ah bagarre Si vous êtes de mèche avec ces dissidents Vous serez exécutés vous aussi Pas de problème Oh la deux chevaliers noirs Les pourvoyeurs et ceux qui les aident sont impurs Ils ne méritent que la mort De notre noirceur renaîtra une nouvelle aube Au nom de nos couleurs d'ébène Nous faisons le serment d'apporter la paix à nos terres Pour les millénaires à venir C'est donc cela votre raison d'être Les chevaliers noirs Allez Un petit peu de tempête les gars Ça va vous faire limiter un chien Comment ça se passe la tournelle les gars Bon appétit Bon appétit Il n'y en a plus d'autres Je pense que non Bon Et bien très bien Ce sera l'occasion de s'arrêter là Pour l'instant Alors soupir Ok Faisons le tour des lieux Non Quelle horreur C'est l'abbé Ils sont presque entièrement pétrifiés Ils ont épuisé leur dernière force pour le protéger Clive, il est vivant Marta nous envoie N'ayez pas peur Et les impériaux ? Alors ? C'est bon Nous les avons tués Merci Malheureusement Ces chevaliers noirs Ils reviendront Tués les pourvoyeurs C'est leur mission Ces burges ont commencé à Rosalys Maintenant Et on a partout Dites à part De demander de m'aide à Sid Et dites-lui Que ce n'est pas sa faute Ouais D'accord Clive Où êtes-vous ? Par ici On a trouvé un survivant Clive Il est mort Nous avons enterré l'abbé Quant aux pourvoyeurs Leurs corps sont tombés en poussière Je vois Voilà donc leur reste Ils savaient qu'ils n'avaient Aucune chance Mais ils se sont battus Jusqu'au bout Pour défendre ceux Qui les avaient recueillis Si Marta a pu s'enfuir C'est parce qu'ils ont combattu Les impériaux Malgré leur état de faiblesse Il faudrait disperser Leurs cendres Pour leur dire au revoir Comme il se doit Je connais un endroit adapté Le pont Dridoc Ce n'est pas très loin d'ici L'abbé lui-même y allait Pour disperser les cendres Des victimes de la pétrification Nous pourrions faire de même Je m'en charge Merci Cole nous devrions rester ici Et mettre un peu d'ordre Ok Et bien on va s'arrêter là Pour l'instant On va faire une petite pause Dans l'épisode Et on reprendra ici même Avec le dogo Voilà Allez Je vous dis Ciao Ciao